Y'a plus bien c'est Scraty j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lord of Heroes et aujourd'hui on va voir si le jeu est bien ou bien et oui faire un petit test est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est nul à chier non je déconne il n'est Lord of Heroes est un gâcha bien entendu sur mobile un autre on va pas le cacher on va rentrer dans le vif du sujet il ne réinvente pas grand chose voire rien du tout à part à part que tu dois farmer comme c'est pas permis comme c'est dans d'autres jeux également alors Lord of Heroes est beau ça y'a pas à dire là la qualité de la vidéo est peut-être pas oufissime pourquoi parce que je suis obligé de partager mon écran c'est à dire que voilà mon téléphone il est là relié avec un câble usb donc je partage mon écran à travers une application qui s'appelle a power miroir et qui est payante en plus bref c'est une application de façon que je m'en sers de temps en temps je m'en servais de temps en temps donc j'avais encore un compte dessus bref Lord of Heroes donc je disais le jeu est beau sur ça y'a pas de problème graphiquement il est vraiment propre mais est ce que est ce que les graphismes suffisent au jeu quand tu commences le jeu au début tout va bien tu progresses tu améliore ton stuff tu améliore tes persos tout ça tout ça et tu arrives à un certain moment du mode histoire là où j'en suis où beaucoup de personnes sont bloquées où on est bloqué en fait au dernier niveau pourquoi alors déjà parce que là il ya déjà un premier premier problème on passe du 8-8 qui demande 6400 puissance minimum à un boss qui ici en demande 8700 donc déjà le cap de puissance il prend un up c'est le mode facile pour arriver au boss d'après le boss final du mode histoire à l'heure actuelle et ça monte à 11300 le cap de puissance est tout simplement énorme en sachant que ma puissance actuelle de toute mon équipe est de 9000 voilà donc déjà ce côté là et là à partir de ce moment là tu te retrouves bloqué assez vénère parce que le boss final est assez violent on va pas le cacher d'un côté est ce que c'est un mal pour un bien tout ça tout ça non ça te dit bah écoute va farm améliore tes stuff améliore tes personnages améliore l'xp tout ça et là tu te dis bon on va commencer à farm et c'est là que les problèmes commencent pourquoi parce que pour moi c'est totalement incompréhensible dans ce jeu je vous donne un exemple on va parler de elga qui est un personnage 4 étoiles free to play très bon personnage que vous donne donc le jeu en suivant le mode histoire qui est niveau 40 si je veux augmenter sa puissance en termes de niveau tout ça il faut que je fasse une promotion la promotion coûte 300 mille retenez bien ce chiffre 300 mille pièces d'or à côté de ça j'ai également en suivant mode histoire tout ça tout ça eu deux pierres pour upgrade aléatoirement les skills les deux pierres une pierre coûte 300 mille deux pierres donc 600 mille avec l'autre la promotion ce qui fait un tout de 900 mille 900 mille pièces d'or jusque là vous me suivez à côté ça tu rajoutes l'amélioration des stuff par exemple là il en il est en 6 il est en plus 6 si je veux l'améliorer en plus 7 ça me coûte 6600 en sachant qu'il ya des échecs tout ça tout ça donc comptez que le stuff coûte beaucoup d'argent mais on va pas le prendre en compte tout de suite et là on va parler par exemple de joanne alors joanne qui est pas un personnage de ouf mais qui au début bah moi personnellement je préfère joanne à fram je n'aime pas fram bref le personnage en question qui est niveau 30 donc niveau max et qu'il faut que je passe donc quatre étoiles si je veux le passer quatre étoiles ça me coûte 100 mille pièces d'or en plus donc là on atteint un million sans compter bien entendu le stuff d'accord pour farm les gold vous devez farmer un donjon sauf que le donjon n'est pas farmable c'est que c'est complètement con bref ça le trésor est en fait tous les jours vous avez une chance sur chaque niveau c'est à dire que vous réussissez le niveau 1 vous passez au 2 pour réussir le 2 vous passez au 3 vous passez au 3 vous avez au 4 passez au 4 vous arrivez au 5 si vous échouez au 3 par exemple vous allez pas au 4 ni au 5 et ça augmente bien entendu de puissance ce qu'il faut savoir c'est que en tout en gold par jour donc du coup dans ce donjon parce que les niveaux vous pouvez les faire qu'une fois vous rapporte donc dix mille vingt mille là c'est eux trente mille donc ce qui fait un tout cinquante mille et le dernier niveau vingt mille ce qui fait 70 mille pièces d'or par jour en sachant que là tout de suite maintenant il faudrait un million c'est pas farmable encore et bien entendu la puissance que vous voyez affiché là et mensonger mensongère pourquoi parce qu'il demande 6400 de puissance j'en ai 9000 je vais me battre contre lui je me fais défoncer la tronche mais il faut ouvrir en 2 clairement il n'y a pas d'autres termes ils m'ouvrent en 2 donc le niveau 5 je le passe même pas donc là par jour si je veux j'obtiens 50 mille gold c'est tout pareil côté sali xp parce que les augmenter en étoiles ça les faire descendre niveau 1 sali xp c'est pareil tu peux les faire qu'une fois par jour et si tu rates et ben t'as rien et par jour ça te donne cinq potions là 10 là deux fois 7 donc 14 qui fait 24 et ici 10 en plus qui te fait 34 potions une étoile c'est à dire rien mais vraiment rien 34 potions une étoile rien alors là attention à ce que je dis peut-être qu'en passant le mode histoire en mode difficile et en mode extrême peut-être que ça augmente la qualité de ce qu'on loot là dedans donc sur ça je dirais rien se trouve c'est une étoile parce que je n'ai pas fini le mode d'histoire facile peut-être que c'est ça mais encore une fois c'est limité par jour c'est limité par jour c'est à dire qu'en fait le jeu te bloc et te dit va farm sauf que tu ne peux pas farm c'est complètement con à côté de ça on a testé cette nuit enfin hier soir durant le live tu as certains niveaux qui comme là par exemple te donne un buff de gold quand alors on a fait un test je suis allé faire le 8 14 j'ai gagné mille et quelques gold je suis allé faire ça avec le buff gold j'ai gagné 1300 donc en fait le buff gold te donne 200 à 300 gold de plus quand tu as un million à récolter accroche toi en terme d'xp c'est pareil tu as un buff d'xp mais quand ça devient hyper long quand même apex là on va je vais vous donner un exemple tout con j'ai combien de potions sur moi j'en ai 16 ça je les ai eu cadeau journalier mais là j'en ai que 16 on prend juste une étoile on va prendre mailing ont des niveaux qui est donc 33 si je prends les 16 je monte juste 34 je monte juste un niveau donc c'est pour vous dire que ça demande quand même pas mal de d'xp pour level up des perso et ça rapporte rien autre chose autre test qu'on a fait parce que c'est ce qu'on nous a proposé sur le live et donc je suis allé tester c'est à dire que tu farm la salle des défis qui est le boss qui te permet de loot du stuff et donc là je peux moi à mon niveau je peux farmer que l'étage 4 et donc tu loot du stuff et le stuff le stuff donc tu le revends sauf que le combat 1 est assez long et un stuff 3 étoiles tu vends ça 2500 pièces d'or puis on va dans l'inventaire j'ai pas de stuff 3 étoiles mais un stuff 3 étoiles tu le vends 2500 pièces d'or pour un run qui est long et en sachant que tu loot qu'un seul stuff j'en ai jamais looté plus qu'un sauf la première fois que tu le fais il te donne des cadeaux en plus mais voilà de temps en temps tu es un 4 étoiles le 4 étoiles si je veux le vendre il me rapporte 4200 encore une fois quand tu sais que là tout de suite il me faut un million certains j'ai eu une réflexion sur mon live il me dit ouais mais le jeu est sorti il y a 3 jours on parlera de la sortie après parce que ça aussi c'est une belle connerie le jeu est sorti il y a 3 jours tu voudrais quoi que tu l'aies fini en 3 jours non c'est pas question de l'avoir fini ou pas c'est question que là le jeu te montre qu'il faut que tu farm mais à côté tu ne peux pas farm correctement c'est comme si pour ceux qui m'ont suivi sur cette ds on te demandait donc des gold et sauf que quand tu allais faire le donjon des gold tu étais limité à je dis une connerie une fois ou deux fois par jour pareil pour l'exp et pareil pour enfin voilà c'est con en fait de dire aux joueurs écoute tu veux progresser tout ça va farmer sauf que quand tu veux aller farmer soit est limité dans ce qui est un minimum intéressant parce qu'encore une fois tu prends ce tu prends le donjon gold au lieu de le mettre une fois par jour il le met une fois par semaine sauf que tu puisses farmer le niveau que tu veux autant de fois que tu veux là je prends les tâches on va prendre les tâches 4 parce que j'y arrive les tâches 4 il me donne 15000 gold c'est pas grand chose et encore une fois peut-être que ça s'améliore si tu finis le mode facile et que tu passes en difficile et après en extrême peut-être que ça s'améliore il n'y a pas de souci ça je veux bien mettre mon veto là dessus mais à l'heure actuelle je prends ce que j'ai sous les yeux donc imaginons les tâches 4 ça pop ce boss est disponible que le lundi et bien au moins je peux le farm autant que je veux pour aller chercher autant de pièces de gold que j'ai envie autant que l'énergie je peux etc etc mais là je peux le faire qu'une seule fois donc encore une fois grand max par jour je peux avoir 70 000 en faisant les 5 étages en sachant que le 5ème malgré la puissance requise je le passe pas il m'ouvre en deux il m'ouvre littéralement en deux donc je trouve ça complètement à chier complètement à chier parce que encore une fois le jeu te montre enfin le jeu te dit va farm mais soit tu es d'un côté limité et les vrais niveaux que tu peux farmer ils t'apportent tellement rien tellement rien et que ça prend trop de temps tu prends la tour des défis le combat numéro 4 je prends quoi ? allez 3-4 minutes pour le faire en moyenne j'ai pas calculé non plus mais pour 3-4 minutes pour récupérer seulement 2500 pièces d'or quand il te faut 1 million en tout 2500 pièces d'or en moyenne en revendant les stuff vous aurez compris tu te dis je suis pas prêt je suis pas prêt d'y arriver alors après on pourrait penser à faire des exploits donc les succès du jeu tu vas dans les succès voilà récupérer 700 récupérer 30 000 alors ça c'est les ascensions ce qu'il faut savoir c'est que les ascensions c'est quand tu éveilles tes personnages on en parlera après de l'autre monnaie mais là par exemple récupérer des cadeaux 41 sur 50 donc c'est le petit cadeau de la petite fée qui est là tu récupères 700 gold un succès qui te donne 700 pièces d'or qu'est-ce que tu fais avec ça ? rien là on a quoi d'autre ? on a 30 000 et 50 000 promouvoir un héros au rang 5 donc c'est en étoile il te donne 30 000 alors que ça coûte 300 000 et là au rang 6 ce qu'il faut savoir c'est que passer un héros de rang 5 à rang 6 coûte 1 million de gold et il te rend 50 000 là on a 1000 gagner un combat en utilisant un héros de soutien 1000 là on a 7 000 acheter des biens à la marchande mystique donc tu achètes tu vois 56 sur 100 100 trucs tu achètes 100 trucs il te rend 7 000 là on a des 5007 on a des petits 10 000 ça c'est quand tu rates des 100 tentatives il te rend 10 000 quand tu vois le prix du stuff enfin bref je ne comprends absolument pas leur système en fait enfin si économiquement économiquement par là tu le comprends c'est à dire bah va payer tu vas dans la boutique et tu vas payer hein sauf que on a calculé vous voyez qu'il faut des des trucs comme ça pour avoir des gold 1500 ça vaut 30 balles d'accord avec 1500 tu as celui-ci et celui-ci donc pour 30 euros tu as 600 000 pièces d'or donc là tout de suite maintenant même si je veux payer je paye 30 euros je n'ai même pas assez pour tout prendre pour passer Elga 5 étoiles pour augmenter 2 fois ses skills et pour passer Johan 4 étoiles et encore une fois sans parler des bouteilles de pex à côté donc déjà c'est quelque chose pour moi et là on en revient à Kingdom of Heroes c'est à dire que c'est un jeu où tu dois farm énormément les niveaux du mode histoire et donc on se retrouve à farmer comme des coréens réellement à farmer comme des coréens de toute façon c'est un jeu coréen pour ceux qui le savent pas c'est un jeu coréen et ça se voit et je vais refaire la même réflexion que dans Knight of Heroes Kingdom of Heroes je vais y arriver pardon c'est que c'est peut-être pas un défaut mais c'est juste qu'en fait pour la plupart des joueurs européens et bien ce jeu ne fonctionnera pas pourquoi ? qu'est-ce que j'avais dit dans Kingdom of Heroes ? j'avais dit que dans Kingdom of Heroes le farm était tellement présent que c'était tellement un farm coréen que ça marcherait pas ou très peu en Europe pourquoi ? parce qu'on n'a pas la même mentalité je rappelle que sur cette DS entre la version japonaise et la version européenne la version globale européenne a été simplifiée au niveau du farm parce que les développeurs asiatiques savent que généralement les joueurs européens américains aiment le farm ça les dérange pas mais ne sont pas ils ne farment pas de la même manière que les joueurs asiatiques et là le problème c'est qu'on se retrouve un jeu que c'est pas forcément un défaut c'est juste qu'il faut farmer énormément mais il faut farmer avec un style de jeu asiatique alors que les européens les américains tout ça n'ont pas cette même mentalité de jeu donc est-ce que c'est un défaut non je trouve ça complètement con tout simplement de sortir un gacha et de proposer ça voilà maintenant encore une fois c'est le style du jeu qui est comme ça tu t'y fais ou tu t'y fais pas moi personnellement farmer toute une journée pour avoir une avancée de un petit pourcent sur ton compte comme sur Kingdom of Heroes je refais la même réflexion bah moi ça m'intéresse pas le farm ne me dérange pas quand j'ai réellement une impression d'avancer aller pour farmer un niveau de l'aventure pour gagner entre 1000 et 1300 pièces d'or quand tu sais qu'il te faut 1 million t'y passe la journée t'y passe réellement la journée et encore 1 million sans compter le stuff donc c'est énorme en fait c'est énorme ce que demande comme farm le jeu donc je les comprends pas de ce côté là je les comprends pas bref autre chose autre chose ce jeu vous le savez ou pas en invocation ce sont des armes d'accord tu n'invoques pas des personnages dans le jeu si tu veux des personnages tu peux les débloquer de 3 manières différentes 1 tu les achètes comme ce personnage là qui est disponible qu'à l'achat et qui coûte 50 euros et là tu te dis dans ta tête ah ouais c'est facile de mettre des persos 50 balles derrière quand ils sont quand ils limitent un donjon en max 5 tentatives par jour donc c'est complètement con mais bon pour vendre un personnage 50 euros t'inquiète pas que ça ils ont su le mettre en euros en version globale tout ça ils se sont pas trompés là dessus bref tu as tu as les pierres premium tu peux débloquer des personnages avec la monnaie premium du jeu c'est à dire les minerais bleus qui te servent d'invoquer à invoquer comme prenons un exemple ben voilà Elgar Rouge qui coûte 3000 et Tornac qui coûte 6000 6000 ça représente 4 multis 3000 représente 2 multis donc ça fait un petit peu mal au cul et tu as également cette monnaie là que vous voyez là vous voyez pas l'autre parce qu'elle est derrière ma cam mais c'est la même c'est le même chiffre qui est là cette monnaie tu l'as un petit peu partout en PVP dans votre histoire en succès etc etc et c'est une monnaie que tu vas avoir sur le long terme et qui peut te servir à débloquer des personnages c'est une monnaie que tu ne peux pas acheter réellement mais par exemple prenons Olivia tireur d'élite lumière il te demande 5 millions de cette monnaie c'est un truc de ouf 5 millions vous ne vous rendez pas compte surtout que accrochez-vous bien prenons Elgar par exemple Elgar si je veux faire son ascension donc son éveil au premier ascension donc passer ses étoiles de jaune à violet ça me coûte 300 000 et après bien entendu il y a de violet à orange c'est un jeu où à la base moi quand on m'a parlé du jeu on m'a dit ouais tu n'invoques pas les persos les persos tu les as tous ou tu peux les débloquer avec le temps tout ça ah ouais mais là c'est même plus débloqué avec le temps là à ce niveau là c'est même plus débloqué avec le temps quand il te demande 5 millions alors qu'à côté il te demande encore cette monnaie pour faire des ascensions tout ça là dites-vous en termes de monnaie j'ai même pas assez j'en ai 267 000 je peux même pas faire l'ascension d'Elgar donc t'imagines j'ai atteint 300 000 je fais l'ascension d'Elgar les 5 millions pour elle mais tu tu t'assoies dessus quoi et encore 5 millions t'en as ils sont à 1 million aussi tu prends Vanessa Vanessa rouge 500 000 encore ça ça va Vanessa Vanessa bleu 6 000 elle 6 000 c'est qui que j'ai vu ça 300 000 encore ça va celui-là j'en ai vu un 1 million là j'en ai vu un million si je dis pas de bêtises il est où 500 000 pour celui-là enfin bref il y en a un million qui traîne quelque part ouais il y a un truc à un million qui traîne quelque part mais bon bref c'est totalement incompréhensible c'est totalement incompréhensible leur système pour les personnages est pour moi complètement à chier parce que si tu es free player si tu es free player c'est soit tu invoques pour des équipements soit tu débloques des personnages et le problème c'est que débloquer des personnages dans le jeu c'est hyper important pourquoi ? pour ton niveau de compte ton niveau de compte tu le pexe voilà votre niveau de seigneur augmente grâce au recrutement à la promotion ou à l'ascension de héros c'est à dire qu'en fait tu peux jouer tant que tu veux tant que tu n'as pas de nouveau de héros tant que tu n'as pas monté en étoile ou tant que tu ne fais pas d'ascension tu ne pexe pas ton compte et c'est hyper important de pexe son compte pourquoi ? déjà pour l'énergie max ensuite pour les formations au niveau 10 ça demande quand même pas mal de trucs niveau 10 tu débloques la formation assistance je rappelle que en fait quand tu es en gameplay il y a plusieurs formations attaque, défense, assistance et explosion ou un truc comme ça emplacement boutique mystique c'est pour débloquer des trucs à vendre dans la boutique au niveau 7 tu débloques un truc en plus les esprits qui te permettent de faire des combos d'ulti en gameplay au niveau 11 tu montes à 9 au niveau 11 quand même qualité offerte donc c'est les cadeaux au niveau 11 tu passes à or couleur de pseudo héroïque au niveau 20 bon ça c'est un couleur on s'en fout mais bon répétition automatique en plus il faut que je sois niveau 7 pour que ça passe à 7 enfin bref le niveau de compte est hyper important donc soit tu invoques pour ton niveau de compte et voilà tu débloques des persos pour ton niveau de compte tout ça soit tu invoques mais dans tous les cas un free to play se fait baiser dans les deux cas parce que si tu invoques t'as pas de nouveaux persos t'augmentes pas ton niveau de compte donc tu passes à côté de bonus qui sont hyper importants notamment les formations l'esprit max ça c'est hyper important l'énergie c'est important t'as besoin d'énergie pour jouer les qualités des cadeaux offerts oui c'est important l'emplacement de la boutique pour ce qui vend en règle générale OSEF mais voilà ou soit tu invoques pour équiper tu débloques des persos pour augmenter ton niveau de compte tu augmentes ton niveau de compte mais à côté tu te tapes que du stuff de base c'est à dire grand max 3 allez 4 étoiles mais avec des trucs de merde pour stuffer tes persos c'est à dire que les stuff style artefacts comme ça qui sont les meilleurs stuff du jeu avec les combinaisons tout ça et bien tu les as pas donc avec ce système là un free to play se fait baiser des deux côtés c'est mon avis bien entendu vous avez le droit de penser à autre chose mais pour ma part avec ce système là les free to play se font baiser des deux côtés voilà clairement clairement je suis désolé il n'y a pas d'autre mot que ça voilà donc tu diras de plus bah pareil le jeu interdit sur l'émulateur what the fuck en 2020 un émulateur sur pc pour un jeu mobile c'est un accessoire hyper important c'est un accessoire hyper important c'est comme si tu t'achètes une console on t'enlève la manette c'est con quoi alors certes un émulateur t'empêche pas de jouer mais encore une fois c'est un accessoire hyper important hyper important là il bloque les émulateurs pourquoi ? alors la raison qu'on m'a dite qui n'est pas officielle parce que j'ai pas de source officielle c'est qu'apparemment quand tu t'écharges le jeu sur ton téléphone les trois quarts des données sont enregistrées sur ton téléphone si tu joues sur émulateur apparemment ça permet aux cheaters de cheater plus facilement mais ça les joueurs on en a rien à foutre ce n'est pas notre problème ce n'est pas notre problème c'est le problème des développeurs c'est eux qui choisissent de faire ça c'est à eux de se démerder bloquer l'émulateur là si vous n'avez pas de son c'est parce que je suis en partage d'écran avec mon téléphone donc pas d'émulateur et ensuite ce système de guilde c'est quoi ce système de guilde de merde ? pourquoi ? tu crées une guilde pendant trois jours pendant trois jours tu ne peux pas modifier les paramètres de la guilde c'est à dire qu'elle est obligée d'être en open bar c'est à dire que là je ne peux là je peux changer parce que ça fait plus de trois jours qu'elle est clé la guilde mais sinon tu es obligé de laisser en approbation auto c'est à dire que tout le monde peut rentrer même si tu n'en as pas envie établir les conditions au niveau 5 ou supérieur etc tu ne peux pas changer tu as une guilde tu clés une guilde tu ne peux même pas la gérer donc c'est à dire qu'en fait là dans la guilde nous sommes 50 sur 50 dans les 50 membres il y en a les trois quarts je ne sais pas qui c'est il y en a les trois quarts ce n'est pas forcément des français je crois qu'il y a des italiens il y a des anglais il y a des espagnols je crois que j'ai même vu du portugais enfin il y a un peu de tout et le problème c'est que j'ai dû virer des gens parce qu'il n'y avait plus de place pour que des joueurs du live puissent venir le système de serveur le système de serveur en pve nous sommes avec tout le monde c'est à dire qu'il n'y a qu'un seul et unique serveur WOSF en pvp c'est séparé en deux c'est à dire qu'il y a le serveur global et le serveur coréen mais quelle a été leur plus grosse boulette lors de la sortie c'est qu'en fait le jeu est sorti officiellement le 7 septembre on est tous d'accord là dessus officieusement depuis le 1er septembre toutes les personnes qui créent un compte sur le jeu étaient automatiquement mis sur le serveur global en pvp c'est à dire que tous ceux qui ont commencé le jeu le 7 octobre quand ils ont eu la notification sur leur console sur leur téléphone ils avaient une semaine de retard par rapport au jeu par rapport à des joueurs bien pour ceux qui veulent try le pvp bien surtout que le pvp te permet d'avoir quand même un petit peu de diamant bleu de minerai bleu pas énorme les récompenses sont pas ouf mais voilà tu peux en avoir un petit peu là le classement que j'ai ça m'en donne 50 ou 60 par jour tu fais même pas une invocation avec ça enfin je crois pas un single c'est combien d'ailleurs un single bah non tu fais même pas une invocation par jour mais bon bref la question plus je joue à ce jeu plus je me demande une chose c'est est-ce que les développeurs de ce jeu ont déjà fait des jeux ? c'est la question qui me c'est peut-être méchant tout ça mais mais c'est une question que je me pose réellement ce système d'alliance pourri ce système de gestion de serveurs pourri ce système de gestion du téléchargement qui interdisent des émulateurs pourri ce système de farming pourri ils ont déjà fait un jeu alors moi j'en ai jamais fait c'est pour ça que j'en fais pas déjà pour commencer mais même avec l'expérience que t'as à force de jouer à des jeux tu sais ce que les joueurs apprécient tu sais ce que les joueurs n'aiment pas et voilà donc réellement que penser de ce jeu le gameplay est sympa il est beau et pour moi c'est tout le système d'invocation est nul à chier le système de perso est nul à chier toutes ces ressources qui sont utilisables en invocation ou en achat de perso c'est de la merde ce système de ressources encore une fois de monnaie cette monnaie des cuissons qui te sert à débloquer des nouveaux persos pour débloquer ton niveau de compte qui est hyper important mais qui derrière te sert également à faire l'ascension donc à éveiller tes persos ce système de farming qui est nul à chier parce que tu peux pas farmer comme tu veux ou alors si tu fermes comme un coréen c'est à dire que tu vas farmer toute la journée avec une progression de compte entre 1 et 2% en tant que free to play bien entendu si tu payes ça va beaucoup plus vite à hauteur de 30 euros les 600 000 pièces d'or en sachant que rien que là tout de suite il m'en faudrait 1 million enfin bref est-ce que les développeurs ont déjà fait un jeu donc que penser de ce jeu est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est bien bah tu descends vite du petit nuage de la découverte voilà et après je dirais que seuls ceux qui aiment réellement le farming intensif resteront sur ce jeu comme Kingdom of Heroes voilà c'est un style de jeu je ne peux pas spécialement critiquer ce style de jeu mais c'est un style de jeu qui n'est pas pour moi clairement ce n'est pas pour moi donc encore une fois que dire de plus bah pas grand chose malheureusement c'est comme ça on fait avec sinon on arrête de jouer donc moi je pense arrêter de jouer clairement autant être franc je pense arrêter de jouer je ne vais pas farmer toute la journée pour gagner 200 000 pièces d'heure alors qu'il m'en faut un million je n'ai autre chose à foutre que ça clairement clairement voilà donc que dire de plus rien j'attends vos retours dans les commentaires je vous fais des bisous on se retrouve ce soir en live si tout se passe bien vers 22h30 parce que je bosse de 20h à 22h horaire Covid tout ça tout ça on fait des petites heures à droite à gauche j'ai un petit peu des horaires de merde mais pas le choix pour aider le patron quand même donc le temps de rentrer peut-être de manger si je n'ai pas mangé avant donc vers 22h30 à peu près et on sera sur FF10 pour continuer l'aventure allez des bisous tchao tchao tout le monde